1 à 5 1 Jean chapitre 5 verset 1 à 5 les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles tu peux crier comme ça mais à la question comment faire pour chasser les ténèbres qu'il faut mettre en application Esaïe chapitre 58 verset 1 à 7 l'étude crie de toutes tes forces et ne te retiens pas fais retentir ta voix comme le sang du corps à mon peuple dénonce sa révolte et aux descendants de Jacob leur faute ça c'est Dieu qui s'adresse au prophète toi qui es prophète ton métier c'est de crier contre le péché du peuple et de crier contre la révolte du peuple parce que le peuple est dans la révolte le peuple est dans le péché il ne veut pas l'écouter ça c'est le problème que Dieu a avec le peuple n'importe quelle église c'est le problème que Dieu a avec eux mais aujourd'hui le prédicateur flatte le peuple non vous savez nous sommes dans le Nouveau Testament vous pouvez faire tout ce que vous voulez c'est pas vrai nous ne sommes plus sous la loi on va prendre un texte du Nouveau Testament vous allez voir que c'est ça on doit annoncer Christ crucifié par conséquent vous aussi crucifiez les œuvres de la chair Alléluia 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 Ce n'est pas par des jeux comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut est-ce cela le jeu auquel je prends plaisir ? est-ce cela un jour où l'homme s'humilie ? s'agit-il de courber la tête comme un jambe et de vous étaler sur le sac et la cendre ? pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'éternel a créé ? le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté c'est-à-dire le jeûne vous devez le faire en demandant à Dieu Seigneur fais de telle sorte que je ne sois plus méchant avec mes frères et mes soeurs qu'ils soient les amis, qu'ils soient les aînés on jeûne pour ça on ne va pas jeûner pour que Dieu donne quelque chose, non tu vas jeûner pour te préparer donc dans le jeûne tu es en train d'utiliser ta vie tu es en train de voir les actions méchantes que tu as faites dans le passé et tu demandes à Dieu d'enlever ces actions méchantes là Continuons à dénier les courants de toute servitude c'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui est ton esclave à cause de toi frère je connais même dans nos églises des maris sous l'histoire de leurs femmes donc les femmes les manubules comme ça comme un débleu donc le pauvre mari souffre par exemple une soeur qui fait souffrir son mari comme ça mais qu'est-ce qu'elle va demander à Dieu que Dieu va lui dire il faut que cette soeur se mette à jeûner pour qu'elle arrête de débris son mari elle prend son mari elle devient marabona hein s'il ne fait pas ça tu verras le pauvre mari tremble parce qu'il sait que ça ne passera pas il est obligé de faire ce qu'elle veut quand le mari est ferme elle n'est pas devenu fort hein c'est ce que je te disais donc maintenant ok elle n'est pas tu vas voir que ça le pauvre mari connaissant qu'on est en France dans un pays de gloire voilà ce qui se passe donc une soeur qui fait de telles choses comme ça elle doit apprendre à ne plus le faire quand elle apprend à ne plus le faire Dieu appelle ça un jeûne parce que le jeûne signifie prendre des privations conscientes dans le corps oui ça ne signifie pas ne pas manger ou ne pas boire non prendre des privations conscientes pour le corps faire souffrir le corps enfin le verset qui explique bien le jeûne c'est 1 Corinthiens chapitre 9 23 verset le jeûne c'est ça mes soeurs vous êtes là il y a des soeurs qui dominent leur mari donc les soeurs qui il y a aussi des hommes qui dominent leur âge quand il a l'argent l'argent ne savent plus hein surtout si ma dame a des revenus ah ça c'est une dominatie donc c'est le jeûne c'est quand l'on apprend à ne plus faire le mal qu'elle fait à la femme c'est un jeûne moi je suis très franc en disant ces choses très franc donc tout le mal que tu as l'habitude de faire quand tu prends la décision de ne plus faire ce mal on appelle ça un jeûne c'est une privation consciente pour atteindre un état spirituel qui plaise à Dieu vous allez voir on va dire le jour où tu jeûnes prends ta nourriture donne le pauvre frère tu es en train de jeûner monte lui prends ta nourriture donne au pauvre et c'est que tu as préparé ce jour là et et le jeûne le jeûne ce n'est pas ne pas manquer mais c'est faire souffrir ce corps là pour qu'il prenne les bonnes décisions qui fassent que tu aies un bon comportement pour Dieu c'est ça le jeûne continuons frère donc pour chasser les ténèbres ma soeur c'est ça pour chasser les ténèbres changeons de comportement c'est qu'il à dédier les courroies de toute servitude à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toutes espèces de jours frère justement on doit mettre en liberté tout ce que nous opprimons aujourd'hui dans tous les pays arabes qui sont en carême mes amis musulmans peuvent très bien écouter de quel carême s'agit-il ? si les dirigeants font souffrir de faim le monde arabe frère en arabie saoudite on est à plein de jeunes en Jordan en Palestine mais les dirigeants sont plus riches que le peuple les dirigeants a prié à Dieu s'ils veulent qu'ils mangent bien mais qu'ils donnent des bons salaires au peuple s'ils veulent appeler ça le vrai jeune sinon ils vont perdre 40 jours ils vont mourir de feu pendant 40 jours enfin le vrai jeune c'est délier toute domination qu'on a sur les autres c'est pas ce que ça dit là même en liberté mettre en liberté tout ce que l'on opprime tout ce que l'on opprime visez l'espèce de joue laisserai qu'il n'y ait plus d'esclavage oh pendant qu'ils sont en plein jeûne il y a les autres qui cuisent faim pendant le jeûne le ramada ils sont en train de dire tombe hélerak mubarak héleral mubarak vato mubarak ils l'ont chassé comme ça mais parce qu'ils ont faim vous expliquez comment tous les ramada mubarak étaient là or voilà le vrai jeune c'est la parole de Dieu non? Amen donc la parole de Hara non? Amen ce qui est dans la Bible c'est aussi normal pour ce qui est du Coran si c'est le même Dieu et bien sûr voilà le vrai sarat c'est ça sarat surat c'est le verset du lit sarat c'est le jeûne Zakat c'est le monde vous vous connaissez? c'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri c'est donner des avis à celui qu'on voit nu faire le jeûne c'est partager ton pain donc on se représente si tu as du pain c'est que tu as préparé le pain non non ah non je ne peux pas préparer la nourriture parce que je suis en train de déjeuner mon mari aura faim parce que l'odeur qui monte c'est aussi manger ah quelle spiritualité non mais vous savez notre pasteur nous a donné des grandes révélations si c'est ça interdisez aussi vos amis qui sont à côté parce que quand leur cuisine ça va bomber l'odeur de la nourriture là vous allez fermer vous allez mourir frais mais les gens aiment ça ils appellent ça grande révélation vous savez la révélation c'est que ma soeur si tu jeûnes il ne faut pas préparer parce que quand tu prépares la nourriture l'odeur qui monte là ça rentre aussi dans les ça ressaisit le ventre on appelle ça grande révélation donc qu'est-ce qu'il faut faire non il ne faut pas préparer pour ton mari et quand le mari chasse le mari n'est pas bien voilà parce qu'on n'a pas plus compris or ici on nous dit partage ton pain donc tu vas préparer le pain maintenant pendant que tu prépares le pain l'odeur du pain ne va pas monter dans les naris alors ça c'est le ventre pourtant la Bible est-ce qu'il y a Alléluia Alléluia donc voilà comment on va faire dissiper l'odeur bien aimé dans tout cet enseignement là nous sommes en train de comprendre que le problème que nous avons c'est nous-mêmes nous préparer c'est ça qui nous manque et c'est pour ça qu'on vient à l'église pour se préparer nous préparer à attendre la manifestation de la grâce de la vie dans notre vie on ne veut pas payer le prix mais on veut que Dieu fasse des choses mais comment la parole est tenue aujourd'hui comme ce n'est pas forte et puissante la Bible dit dans Esaïe faire lui nous le dernier verset Esaïe chapitre 55 verset 10 à 11 on va terminer merci 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 merci